et bien salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ninja tribes je viens de débloquer la tour la tour éternel donc on va voir un peu ce que ça donne c'est un événement enfin un mode de jeu qu'on débloque au niveau 27 donc on va directement les tests et je viens de débloquer à l'heure actuelle ce mode de jeu on va voir un peu ce que cela donne comment ça va se passer etc etc je pense à un mode survival je pense c'est un petit mode survival et qui permet d'exprimer les personnages et d'avoir des récompenses des ressources pour améliorer les personnages donc ils changent déjà déjà on va voir ce qui est ce qu'ils vont nous donner c'est en fait le screen qu'on avait vu sur l'app store l'enfant sur le blé store ok donc et ce qui est ok ok où ça m'a l'air assez correct ok donc on va rien acheter pour le moment et on va directement voir ouais donc c'est un petit mode survival à chaque fois qu'on gagne on fait ce qui se passe c'est que automatiquement on va enchaîner un autre combat avec le même nombre de vies qu'on appelle qu'on a gardé sur la fin de partie du dernier du combat précédent donc ce soir vidéo et live sur enfin tuto comment bien débuter sur le jeu parce qu'à chaque fois je reporte parce que vu que je travaille à des jeux comme un fou ouais mode auto non pas je vais jouer comme ça donc vous voyez ah oui le jeu a été lancé officiellement le jeu a été lancé officiellement au canada au japon et aux etats unis donc attention ça m'a fait n'importe quoi alors aujourd'hui faire un tour et dit bon c'est pas grave ok ok aujourd'hui aujourd'hui j'ai un peu un peu machin on peut l'arrivée chest ok dix mille auto édite ouais ça va ça m'a fait n'importe quoi ça m'a fait complètement n'importe quoi donc ça c'est gara donc on va le switch confirmer normalement le niveau 23 c'est d'autres guy on a vu que ça lag on va faire auto édite non ça on fait un mauvais truc ici on va on va mettre comment s'appelle il est où j'ai mis en bleu donc je crois que c'est lui voit c'est lui là c'est correct il a combien lui doit avoir 6000 entre 6000 et 7000 il faut que je souviens de l'un avant là c'est correct tout est bon on va voir je sais pas je suis pas exactement il m'a inversé chiffre et ils m'ont tout inversé c'est un truc de fou ouais c'est bon c'est normalement là ça doit être non pas pour concours bon c'est pas grave c'est pas grave donc on va on va aller au maximum du de ce mode juste pour voir un peu ce que ça ça donne on va quand même être un peu un peu de musique parce que c'est comme je pense qu'il y en a trois ben non en fait non il n'y en a pas c'est très léger c'est pas grave donc on pense quoi bien quand j'ai mis allez on enchaîne on enchaîne de toute façon ça rappelait je les one shot pour le pot au début pour le moment je les one shot qu'est-ce qui est nul ce perso c'est incroyable donc impeccable ce qui est bien c'est qu'on peut switch en fait dès qu'un perso meurt mais en fait on peut directement s'il s'adresse pas les mêmes perso donc c'est correct donc on va faire deux trois autres combats j'étais juste pour voir un peu le fonctionnement de la tour éternel donc c'est comme je l'avais dit sur les anciennes vidéos et sur mes lives là c'est un mode de survie en fait un mode de survie par étage oui vous pouvez largement le mettre avant largement le mode de jeu ça demande pas un gros gros niveau qu'on voit une chaude en fait 18000 avec beaucoup tout c'est incroyable voilà on peut pas voir ok donc la tour éternel se reset au bout de 24 heures à pas mal de trucs là derrière un peu les stylés de toute façon là on va pas tout faire on va pas tout faire on va garder un peu pour le live de ce soir ok donc c'était juste pour vous montrer un peu le concept du de la tour éternelle donc vous avez vu comment ça qu'on s'assemblait à le décor change les dégâts changent le niveau change et on garde toujours la même vie donc on peut switch donc en soi fois en fait faut améliorer tous ces personnages pour aller le plus long possible pas là pas mal de naruto kage ok impeccable nous voilà on va pas en panneau maximum parce que ça sera trop long on n'est pas là pour ça les gars oubliez pas de lâcher le petit pouce bleus nous abonner à la chaîne la vidéo tuto arrive ce soir avec le live juste avant le live le live il sera entre entre 16h et 20h il va durer entre deux trois heures donc voilà ça sera tout pour le moment ça va tout pour moi donc on va je crois qu'on peut aussi faire des combats on va faire quelques combats pas tous à tous à tous les combats là tous les combats la Voilà, je sais que je gagne, il ne va pas mettre beaucoup de dégâts, donc on skip, on skip direct, ça ne sert à rien. Il ne va rien m'enlever du tout, donc en même temps j'ai 40 000 de puissance de plus que lui, donc le mieux à faire c'est qu'on va prendre un petit, ça, on va voir un peu ce que ça donne, on récupère les récompenses, c'est ici, normalement là ça va être un peu corsé, Moyen, bon, il n'a pas de UR, il peut me battre, il peut me battre, parce qu'il a des persos 4 étoiles je crois, il a pas mal de persos 4 étoiles. Ah, il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé des fesufs. Dans tout le cas, dans tout le cas, il va prendre une ferme en chose. J'ai envie de voir un peu le déroulement, je sais qu'on peut skip, mais là je vais voir un peu comment ça va se passer, il va me faire de gros dégâts ou pas. Donc elle, dans, en fait non, elle a 57 000 mais vu qu'il n'a pas de gros gros persos. Ah, c'est bon, je lui ai but facile en fait. Je vais en but, là je pense que je vais en butée 2, non, en seul. C'est vrai qu'une EG, c'est un gros tank, donc forcément. La fin de me buter. Bon, de toute façon, là, je vais buter les 3. Vu que la compo la plus cheatée, c'est celle-là. L'attaque combinée la plus cheatée, c'est celle-là. 112 000. C'est magnifique, j'ai pas de humour record. C'est incroyable, 112 000 de dégâts. Combien je vais mettre avec ça ? 20 000, pas mal, pas mal. Voilà, bon. C'était pour voir un peu le déroulement, pour voir s'il allait me faire plus de dégâts que ça. Mais non, parce que, parce que tout simplement, il n'a pas de UR, et il n'a pas de compo plus approprié. Pour le PVP. Donc, on récupère ça. Je vous dis, à une prochaine fois, n'oubliez pas de lâcher le petit plus bleu, de vous abonner à la chaîne, et de me dire ce que vous pensez de ce jeu. Si vous kiffez les animations, le délire, le gameplay et tout, n'hésitez pas à y jouer. Vous avez juste besoin d'un VPN, et d'aller sur le site. De toute façon, tout est sur leur page Twitter. et page Facebook. Donc, n'hésitez pas à s'abonner, à vous abonner à ma chaîne, à mon Twitter, et au Crunchyroll Twitter, au Crunchyroll Game Twitter, parce que ce n'est pas là que vous pouvez jouer. Donc, comme je vous l'ai dit, le jeu a été officialisé aujourd'hui. Il y a eu les récompenses Naruto Okage, plus 3500 Shinobi Coin. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. Le jeu, il vaut le coup. Moi, j'ai un perso, j'ai bien kiffé. On récupère les petits trucs. Et je vous dis, ciao ! À la prochaine. Je récupère juste ça. Impeccable. Vas-y. Allez, tout le monde, à ce soir pour une nouvelle vidéo et un nouveau live. Et allez, ciao, ciao ! Je vous dis, 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 je